Je vis désormais sainement et privilégie tout ce qui est naturel mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le mode de vie sain est un sujet qui intéresse de plus en plus le grand public et les professionnels de la santé. Le mot naturel a plusieurs significations, notamment non traité, non synthétique et existant dans la nature en plus de faire référence à la condition d'être naturel, le mot naturel peut également faire référence à quelque chose qui est sans cause ou sans cause. Beaucoup de gens considèrent la nature comme un lieu de tranquillité, d'inspiration et d'émerveillement. Il regorge de vie, de vitalité et de beauté. Le concept de santé naturelle repose sur la conviction qu'il est plus simple de maintenir une bonne santé que de traiter une maladie. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le corps humain est comme une machine complexe qui ne fonctionne efficacement que lorsque toutes ses parties sont en bon état de fonctionnement. Par conséquent, toute condition qui perturbe l'équilibre des fonctions corporelles que ce soit par une mauvaise alimentation, un mauvais assainissement ou de mauvaises habitudes de santé entravera la capacité naturelle du corps humain à se guérir. En revanche, la médecine moderne considère le corps humain comme un système d'organes qui doit être traité avec des médicaments spécifiques lorsqu'il devient malade. Bien que la médecine moderne ait ses avantages dans le traitement des maladies, elle peut également provoquer des effets secondaires nocifs lorsqu'elle est mal utilisée. Les humains qui choisissent de vivre selon les voies de la nature ont tendance à voir le monde comme plein d'opportunités pour le bien-être physique et mental. Ils interprètent les données des études de la nature comme la preuve que les humains font partie d'un écosystème avec d'autres animaux ainsi que l'environnement. De ce point de vue, les humains font partie d'une chaîne évolutive où une espèce soutient et se nourrit d'une autre, comme les gestionnaires de recherche dans une usine. De plus, les amoureux de la nature perçoivent le monde comme un système complexe composé de diverses chaises de subsistance pour tous les êtres vivants. Cela inclut à la fois l'homme et l'animal. Les amateurs de plein air trouvent rafraîchissant de passer du temps dans la nature après avoir passé du temps à l'intérieur de leur bureau ou usine. Ils se sentent vivants et rafraîchis après avoir passé du temps dans la nature. Ils ont une sensation de bien-être et ont une meilleure endurance après une période passée en milieu naturel. Le sentiment qu'ils sont à nouveau vivants après un temps passé dans la nature est palpable chez ceux qui l'ont vécu. Dans l'ensemble, les avantages d'être en bonne santé sont trop importants pour être ignorés. Les gens qui sont fiers de leur santé vivent plus longtemps et en meilleure santé. Ceux qui aiment la nature se sentent plus vivants que ceux qui n'y passent pas de temps. De plus, passer du temps dans la nature donne aux gens un sentiment de paix, de liberté et de bien-être qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. En bref, le livre santé et nature que je vous résume ci-dessus est devenu ma bible depuis qu'il est en ma possession qui démontre simplement qu'en regardant et en écoutant la nature il est possible de vivre bien mieux. Personnellement c'est mon concept depuis des années mais j'ai encore beaucoup appris avec ce livre que je vous conseille fortement. Avant de commander ce livre qui ne coûte que 15 euros et que vous allez recevoir quelques minutes après que votre paiement soit validé sachez que vous bénéficierez d'une garantie satisfaite ou remboursée valable 30 jours. Avant de quitter ma présentation et si vous voulez découvrir mes conseils passés et avenir veuillez cliquer sur l'icône YouTube en bas à droite de l'écran afin de vous abonner. Si vous avez apprécié mes conseils n'oubliez pas le pouce droit sous cette vidéo. Cliquez sur le lien sous la vidéo afin d'accéder au bon de commande.